Ce lundi 19 mars 2018, j'avais rendez-vous avec Joseph Morder. Nous nous étions déjà rencontrés à deux reprises. La première fois en juin 2017, nous n'avions pas fait d'image. Le 26 octobre, nous nous étions photographiés. J'avais compris qu'il faudrait être patient avant de le faire entrer dans mon journal filmé. Ces images de ma visite à Joseph Morder me renvoient au carnet filmé de Gérard Courant, daté du 7 mai 1999 et intitulé « Le chemin de Resson, Joseph Morder rend visite à Marcel Hanoun ». « Attention, parce que tu me dis, parce que ça va être très court. » « Ah bah vas-y, je filme. » « C'est bon ? » « Ah ouais, ouais. » « J'ai toujours été fasciné par la manière dont tu filmes, là. » « Ça, c'est le Super 8. C'est des mêmes styles. » « Je t'avais vu dans les films de Gérard. » « Mais c'est presque de la photo, quoi, finalement. » « Ça bouge quand même. » « Et puis c'est à la main. Ce n'est pas des images par image. » « Oui, bien sûr. » « Mais tu es à 24 images. » « Oui, là, je suis remis aux 18 images. » « Ah oui, pour économiser. » « Je vais me cacher, moi, derrière mon truc. » « Comme ça, tu vois, tu vas plus. » « Et maintenant, j'ai fait une photo de portable, ce sera fini. » « Je vais sortir, ce sera fini. » « Moi, c'est de bonne guerre. » « Comme tu photographies, je te photographie. » « C'est un règlement de compte à Oké Choral. » « J'aimais bien tes batailles de caméra avec Gérard, des fois. » « Il faisait ça. » « Attention. » « C'est vrai, parce qu'on a l'impression que tu as un protocole, là, dans ton... » « C'est un protocole. » « Oui, voilà. » « C'est un ordre des choses. » « Oui, oui. » « Certains ordres des choses, oui. » « Oui, je vois bien que ce n'est pas par hasard. » « Toutes tes... » « Toutes tes... » « Toutes tes programmes. » « Attends. » « Voilà, voilà. » « Parfait. » « Ah, c'est bien, c'est... » « Ok. » « Oui, j'aime bien le mariage de l'ancien. » « C'est comme ma télé qui est sur une machine à couvre. » « Et quand mon père était tailleur, et je dis... » « Parfois, tu faisais un tailleur de film. » « Je trouve normal qu'il y ait un écran sur une machine à couvre. » « Tu fais ça tous les matins ? » « Pas tous les matins, mais quand je fais le premier plan, souvent. » « Aujourd'hui, ce matin, c'est parce qu'il y avait la neige. » « Pour varier, je mets en bas. » « Mais c'est vrai que c'est souvent le premier plan que je fais dans la journée. » « Ah, c'est un peu comme moi, avec mon point de vue, là, sur... » « Et mon paysage. » « Sauf que moi, c'est dans le bas. » « Voilà. » « C'est à l'inverse. » « Je fais des contre-plongées. » « Voilà. » « Nous reconstituons la scène. » « Et... » « Tchac, tchac, tchac. » « Et... » « Vas-y. » « Voilà. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah, il ne veut plus. » « Ah non, moi, c'est bête. » « J'ai gardé là pour monter tout ça. » « C'est tellement ému que je n'ai pas appuyé sur du bon côté. » « Voilà. » « Alors, j'ai un rituel. » « C'est... » « Bonne nuit, mes amours. » « Dormez bien. » « Fais déborez. » « Demain, je vous aime. » « Je fais ça tous les soirs. » « C'est la première fois que c'est enregistré, je crois. » « Et le matin, je leur dis... » « En tournant la tête de gauche à droite, les jours impairs. » « Et de droite à gauche, les jours impairs. » « Bonjour, mes amours. » « Tu as tous mes secrets qui sont révélés. » « Merde, je suis fait maintenant. » « Tu es le seul spectateur... » « Je suis le seul spectateur, à ce jour. » « Oui. » « Parce que c'est plus intime, quoi. » « Alors, je suis envie de montrer à une personne, mais cette personne... » « Et des cas d'abstrait pour l'instant, quoi. » « C'est un spectateur imaginaire, peut-être. » « À qui je m'adresse aussi. » « C'est-à-dire, moi-même et un être imaginaire. » « Tout en sachant, évidemment, que c'est moi. » « Et en même temps, comme il y a le passage du temps, l'effet du vieillissement fait que... » « Quelqu'un de plus jeune que je vois, qui est notre personnage quelque part aussi. » « C'est pas intéressant. » « Je trouve que c'est... » « Pour moi, c'est bien de le regarder maintenant, à l'âge que j'ai à ce moment-ci de ma vie et de ce qui se passe autour, là. » « Donc, finalement, ça répond à une... » « C'est une forme de réponse, en ayant plein de questions à l'intérieur, toujours. » « Sur pourquoi j'ai commencé à faire ça à l'âge de 18 ans. » « Pourquoi ? »